... Merci beaucoup, merci pour cette invitation qui montre que le forum de la haute horlogerie a un sens du timing, si j'ose dire, qui est parfait, on s'en doutait. Et je vais directement me situer dans la lignée de ce qui vient d'être dit avant moi. Parce que, me semble-t-il, l'élection, le succès de Donald Trump est l'expression, traduite en termes américains, d'un changement tectonique qui est en train de se produire sous nos yeux dans l'organisation du monde. Ce livre qui s'intitule La Fracture, effectivement un titre dont l'opportunité n'est apparue ce matin quand je me suis réveillé, bien sûr concerne la société française. Une société française dans laquelle la perspective d'une rupture à l'intérieur de la société entre, d'un côté, des groupes identitaires qui prônent un rejet des musulmans, et de l'autre, une population musulmane dans laquelle des groupes communautaristes prônent un repli, au fond, tout ça, c'est pas si éloigné de ce qu'on observe aux Etats-Unis. Je vous rappelle que l'une des propositions de Donald Trump, c'est d'interdire désormais l'immigration des musulmans aux Etats-Unis. Et l'effondrement du Moyen-Orient, je vous rappelle aussi que l'autre actualité, c'est que Mossoul est aujourd'hui en train d'être reconquise avec de très grosses difficultés par l'armée irakienne et ses soutiens américains, que Raqqa a été attaqué également pour essayer d'en chasser l'Etat islamique. Et donc, on a aujourd'hui un décalage complet de ce qu'était le Moyen-Orient dans le système du monde. Le Moyen-Orient avait construit une place spécifique parce que la plupart des pays qui ont accumulé de la richesse, essentiellement autour du golfe Persique, notamment les pays de la péninsule d'Arabie, qui s'en appellent les pétro-monarchies, avaient réussi à tirer le meilleur parti de la richesse pétrolière en faisant grimper les prix d'une manière absolument hallucinante pour, au fond, instituer une économie de rente qui leur permettait de nourrir l'essentiel des pays arabes et musulmans voisins et qui, tous plus ou moins, survivaient grâce à la rente, cette rente permettant d'éviter de faire les réformes nécessaires, de juguler l'explosion démographique, etc. Aujourd'hui, le système économique mondial, en tout cas dans son rapport à l'énergie, a changé. La production de shale oil fait de nouveau des Etats-Unis un producteur d'énergie majeure. Le pétrole se stabilise, K1KA, à 50 dollars à le baril quand il était à 120 deux ans auparavant. Et donc, tout le système du Moyen-Orient est complètement bouleversé. Et c'est l'une des raisons structurantes pour le chaos qui se déroule en ce moment. On a beaucoup attendu de ce qu'on appelait les printemps arabes quand ils sont arrivés. On a imaginé que c'était fait, qu'après la Grèce, le Portugal et l'Espagne qui s'étaient débarrassées des dictatures fascistes, après les pays de l'Est qui avaient chassé le communisme, c'était le temps des pays arabes pour entrer de plein pied dans la démocratie. C'est un peu toujours le cas en Tunisie, qui se débat courageusement dans cette voie et avec beaucoup de difficultés. Mais la plupart des autres pays concernés ont sombré dans le chaos, ou bien dans le retour de l'autoritarisme militaire, comme en Égypte. La Syrie, pas besoin d'en parler, la Libye non plus, le Yémen, idem, et l'Irak, ça n'est pas mieux. Donc ce profond chaos dans cet abcet de fixation du monde qui est le Moyen-Orient aujourd'hui est quelque chose qui est à la fois, qui a des conséquences sur le reste du monde, sur l'Europe en premier chef parce que nous sommes voisins, et aussi sur les Etats-Unis. Trump est également le président qui est élu parce que les Américains perçoivent que le monde est entré aujourd'hui dans une situation de chaos absolu, qu'ils ne veulent pas en être comptables. Hubert Védrine vient de le dire, que les autres se débrouillent. L'Amérique doit être forte de nouveau, ne doit pas perdre son temps à intervenir à gauche et à droite, doit se recentrer sur ses priorités et au fond se renforcer, se transformer en forteresse, de manière à ne pas être touché par le plateau extérieur. Une attitude bien sûr un peu illusoire, si on se rappelle que, au fond, le début du XXIe siècle, c'est le 11 septembre 2001, et qu'à moins de construire vraiment des murs très très forts partout, et d'empêcher tout commerce mondial, on ne peut pas se prémunir contre des événements comme celui-là. Donc ça, c'est un phénomène, je crois, particulièrement important. Alors, pour nous, en Europe, la crise du Moyen-Orient a une conséquence particulière, puisque nous vivons aujourd'hui à l'heure de ce qu'on appelle le djihadisme de troisième génération. Le premier, c'était justement l'intervention de l'Amérique au Moyen-Orient, avec ce qu'on a appelé le djihad en Afghanistan en 1979, quand l'armée rouge envahit l'Afghanistan, c'est cinq ans après le Vietnam. Quatre ans après le Vietnam, les États-Unis n'ont plus, à l'époque, la force d'envoyer des boys du Wyoming ou du Kansas pour se battre dans ce qu'ils appellent les stands, des endroits qu'ils ne connaissent pas très bien, et ils vont faire un deal avec les Saoudiens et les autres pour financer un combat avec des barbus patibulaires qu'on appellera les Freedom Fighters, en l'occurrence, et qui seront financés par les pétro-monarchies, la CIA fournissant l'encadrement et l'équipement, et ce sera un djihad, une guerre au nom de Dieu pour chasser les impies et les athées soviétiques d'Afghanistan. Ça va marcher très bien. Dix ans plus tard, l'armée rouge quitte Kaboul, le 15 février 1989, et la chute du mur de Berlin s'ensuit, l'armée rouge n'est plus qu'un tigre de papier. À ce moment-là, on a l'impression finalement que les États-Unis, par une opération de substitution, ont permis de favoriser la chute de l'Union soviétique, mais en réalité, ils ont ouvert cette boîte de pandore qui est la boîte de pandore du djihad. Le djihad va s'exporter ensuite en Algérie, en Égypte, pour essayer de renverser des États laquais, des États apostas liés à l'Occident. Ils vont échouer, parce que les masses musulmans ne les suivent pas. On aura une deuxième phase de djihad, celle de Ben Laden, qui justement cible, ce qu'il appelle l'ennemi lointain, les États-Unis, d'où, à mon avis, la dimension illusoire de croire qu'on peut isoler l'Amérique, qu'on peut, que Trump pourrait être l'auteur d'une nouvelle doctrine de Monroe, d'une certaine manière. Mais là non plus, ce djihad ne fonctionne pas, puisque s'il traumatise l'Amérique, c'est le sidère, et s'il sidère le monde, ils n'arrivent pas néanmoins à ramasser les masses musulmanes sous leur leadership. En Irak, les États-Unis ne connaissent pas de Vietnam, mais ce sont les chiites irakiens qui vont chasser Al-Qaïda, et qui ensuite aboutira à la création de l'État islamique. Et la troisième phase, celle dans laquelle nous vivons maintenant depuis 2005, c'est un djihad qui vise l'Europe principalement, l'Europe perçue comme le ventre mou de l'Occident, une Europe qui est en proximité immédiate avec le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, dans lequel vivent plusieurs millions de musulmans issus de l'immigration, dont un grand nombre sont appauvris, marginalisés. En France, dans les quartiers périphériques des villes et les cités HLM, on est à 40% généralement de taux de chômage chez les jeunes. Des jeunes qui, on considère, qui pourtant sont nés en France, sont généralement français maintenant, ont fait leur scolarité en France, et qui considèrent que les savoirs qu'ils ont acquis à l'école ne leur servent à rien pour affronter le monde du travail post-industriel et numérique. Et comme les savoirs sont jetés à la poubelle, puisqu'ils n'en servent à rien, les valeurs qui accompagnaient ces savoirs, la démocratie, la laïcité, etc., sont également rejetées par un certain nombre d'entre eux au profit d'une vision communautaire, close du monde, qui se structure autour d'une lecture rigoriste des textes sacrés, de la charia, c'est ce qu'on appelle le salafisme dans sa version non-violente, disons, et le djihadisme dans sa version violente. La France a connu, entre Charlie Hebdo et l'assassinat du père Hamel, entre le 7 janvier 2015 et le 26 juillet 2016, 239 morts. Vous savez qu'on va commémorer dimanche l'anniversaire du massacre du Bataclan, 130 morts, c'est le plus grand massacre en France commis depuis Oradour-sur-Glane pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, et qui fait que les cataclysmes du Moyen-Orient sont aujourd'hui quelque chose qui a une très forte incidence sur la vie politique mondiale. Trump, qui se fait élire, entre autres, en disant qu'on va empêcher les musulmans d'immigrer aux Etats-Unis, une grande partie, vous avez parlé, M. Giussani, tout à l'heure, de la campagne française, des propos tenus par les candidats à la primaire à droite, tournent autour de l'islam, l'islam qui est présenté comme diabolique dans un certain nombre de cas au niveau national, mais qui, au niveau local, est l'objet de deals par les élus avec les salafistes ou les frères musulmans pour assurer la paix sociale dans les quartiers. Nicolas Sarkozy, qui est très en pointe sur ces questions, qui vient de dire qu'il y a deux jours que si les enfants musulmans n'aiment pas le jambon, le jambon frite à la cantine n'ont qu'à prendre deux parts de frite, et le même qui, en 2003, allait au congrès de l'Union des organisations islamiques en France quand il était ministre de l'Intérieur, qui est une organisation de frères musulmans, pensant qu'ils allaient pouvoir voter pour lui parce qu'ils étaient conservateurs moralement. Donc, on a toute une situation ainsi où le chaos moyen-oriental et nord-africain nous touche immédiatement. Et il nous touche aussi à travers les questions de réfugiés, qui, pour l'Europe, sont un enjeu majeur. Je viens de faire des tournées promotionnelles pour le livre d'avant, « La terreur dans l'hexagone » en Allemagne, et j'ai été très frappé par la montée à la fois de l'extrême droite en Allemagne en réaction à la question des réfugiés, aux angoisses nées des réfugiés qui viennent du monde musulman. Et, bien sûr, c'est aussi un facteur anxiogène considérable. Donc, je ne crois pas qu'on doive sous-estimer la possibilité que l'extrême droite en Allemagne et en France, les deux grands pays qui ont quand même fait le moteur de l'Union européenne, que cette extrême droite ne progresse de manière significative à tel point qu'elle casse les rouages de l'Europe telle qu'elle se construit, qu'on ait une fragmentation sur des identités de base que tout le monde pense que tous les sondages mettent Mme Le Pen en tête du premier tour. Je l'ai entendue ce matin à Paris avant de prendre l'avion et après entre Parole-Seneuve et Lausanne. Elle a fait des déclarations totalement triomphalistes et, effectivement, la victoire de quelqu'un qui tient les propos que tient Trump lui donne des ailes et il n'est pas exclu que, de même que les médias élitaires, pour reprendre un mot qui a été beaucoup utilisé jusqu'alors, américains avaient complètement sous-estimé la possibilité que Trump gagne parce que Trump a été élu par des gens qui ne lisent pas ses journaux, il n'est pas non plus complètement impensables, je ne pense pas qu'il faille évacuer complètement l'hypothèse que Mme Le Pen puisse gagner le deuxième tour de l'élection présidentielle. Et je n'ai pas dit qu'elle allait le faire, mais je crois qu'à partir d'aujourd'hui, il est clair que c'est quelque chose qui est dans notre tête et que, évidemment, la question du Moyen-Orient, la question des réfugiés, la question de ce qu'on appelle, l'extrême droite appelle en France, le grand remplacement démographique, la polarisation entre d'un côté le nationalisme xénophobe et de l'autre la logique communautariste autour des anges salafistes dans le monde musulman, c'est bien sûr un élément très important. Et en ce sens, je crois qu'il faut qu'on prenne l'élection de Trump très au sérieux. D'abord, ça va bouleverser les choses dans le monde, indéniablement, mais parce que c'est aussi un élément sur lequel le système politique européen va se projeter. J'ai un dernier mot dans les 20 secondes qui me restent. Hubert Bédrine y a à peine fait allusion, mais Trump a bénéficié du soutien absolu de Vladimir Poutine. Là aussi, c'est quelque chose de tout à fait incroyable, c'est-à-dire un président américain qui apparaît sinon comme otage de l'ancien empire vaincu lors de la guerre froide, de l'URSS, en tout cas du système poutinien. C'est quelque chose, là aussi, qui va changer les choses, et notamment au Moyen-Orient, où on envisage en effet, Hubert Bédrine l'a esquissé tout à l'heure, que le désengagement américain, le « leading from behind », comme disait, qui a déjà été amené sous Obama, ne permettent à la Russie de reprendre un pied dans la région. Et en ce sens, si vous voulez, je crois qu'on est vraiment, c'était le sens de ce livre, on est vraiment dans une logique de fracture, de fracturation des identités qui ont été construites, aussi bien en France, dans le système international, aux États-Unis. et on en a simplement, aujourd'hui, un phénomène exacerbé avec cette élection surprise, mais ça n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein, au contraire. ça s'inscrit dans une continuité, une continuité qui a déjà, qui va encore toucher l'Europe et à laquelle il faut qu'on essaye de réfléchir ensemble pour y faire face, parce que les problèmes sont devant nous. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501